Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana et aujourd'hui on se retrouve sur le pont d'Aquitaine pour voir si le GPS indique toujours limite à 70 puisque bizarrement, si je suis sur la voie du milieu de gauche, ils ne voient pas les panneaux 70 qu'on me retrouve ici et ils me limitent à 130. Alors soit ils ont corrigé, soit c'est parce que je suis resté trop longtemps sur la voie de droite et donc à force de voir le panneau 70, ils signent que c'est 70. Mais normalement, ils me font une limite à 130. Je ne sais pas d'où il sort cette info, si ça a été corrigé. Mais on va le savoir quand on enlèvera en bas. Non, à mon avis il va rester à 70, il y a trop de panneaux. Ah voilà, et voilà, 130. Sans aucune raison. Alors qu'est-ce qu'il a vu ? Je pense que c'est les petites infos qu'il y a sur le bord de la route. Ils doivent les confondre avec des panneaux. Je n'ai pas eu le temps de bien voir ce qu'il y avait écrit. Je vous regarderai la vidéo après. Mais là c'est clairement 70. On va revoir un panneau là, juste après la bagnole. Voilà, 70. Il n'a pas vu le panneau et il me met 130. Donc faites bien attention quand vous sortez du pont d'Aquitaine. Parce que déjà il y a les radars juste en dessous du panneau, voilà, direction Mérignac. Mais en plus, ça va vous rendir cher, surtout si vous ne vous faites pas attention et que la voiture monte à 130. Donc là je suis une voiture et pas trop de problème. Mais déjà, question limite de vitesse, on n'y est pas. Normalement, on va croiser un panneau 70, oui c'est un peu plus loin. Et je crois qu'il ne va pas le voir non plus. Ah, il est là. Il y en a trois. Il y a trois panneaux. S'il n'en voit aucun, c'est vraiment qu'il y a une merde. Il ne les voit pas. Il ne les voit pas. Voilà. 90, 80 pour les poids lourds. Toujours limité à 130. Donc voilà, c'est un truc à faire attention. Et puis au bout d'un moment, sans aucune explication, il va repasser à 90. Alors là, on va en croiser d'autres. Voilà, 90, toujours rien. 80 pour les 3,5 tonnes. Toujours rien. C'est à se demander comment fonctionne la voiture. Alors des fois, je vois les panneaux affichés comme on les voyait en bas. Donc ça a mis 70. Mais après, derrière, 130. Voilà. On est sur le cas de Bordelaise pour info. Donc c'est limité à 90. Donc pour moi, ce n'est pas encore au point leur truc. Sur ce, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !